Bonjour, je m'appelle Sébastien Ousmane, j'ai 37 ans. J'ai fait la formation à Sérus en 2005, fin 2005, de octobre à décembre 2005. J'ai travaillé pendant trois ans dans les Jeux. Avant la formation, j'avais fait plein de petits boulots sans jamais vraiment me poser. Et puis un jour, en ouvrant le journal, c'était à l'époque où il y avait des journaux, j'ai vu cette formation et tout de suite, ça m'a branché. J'ai essayé parce qu'à la base, moi, j'habite en Corse et je suis venu à Lyon pendant trois mois pour faire cette formation. Dans les Jeux, j'ai commencé à coupier débutant et puis j'ai monté les échelons. Et au bout de trois ans, on m'avait proposé un poste de chef de table que j'ai refusé parce que j'ai arrêté les Jeux. Mais mon évolution avait été assez forte quand même. C'était au début du poker, du Hold'em, quand le Hold'em a démarré. Et c'est vrai qu'ils avaient besoin de chef de table pour le Hold'em. Moi, j'avais fait des formations dans le Pazino de Aix-en-Provence. Formation spécifique pour être coupier de Hold'em et on m'avait proposé de chef de table derrière. Et après la formation, j'ai fait une autre formation pour être agent immobilier. Aujourd'hui, je suis agent immobilier depuis plus de dix ans. Dans le métier de coupier, j'ai aimé essentiellement le contact avec les cartes, avec les jetons, avec les clients, avec l'argent. Ce métier un petit peu de paillettes et la nuit aussi. La nuit, c'est quelque chose de génial. Vite, ça devient pesant, mais c'est quelque chose qui fait rêver. La nuit, ça fait rêver. Je retiens de la formation beaucoup de convivialité, beaucoup de travail, mais aussi des gens formidables avec qui j'ai été en formation pendant trois mois. Trois mois, ça crée des liens quand même. On se retrouve avec des gens tous les jours, tout le temps. Puis, on mange ensemble et puis on discute. Et puis, souvent, on vient d'endroits qui ne sont pas forcément à côté. Donc, on habite dans le coin. Donc, c'est vrai qu'on se voit en dehors, etc. Donc, vraiment une relation assez forte entre les élèves et puis aussi avec les profs parce que c'est trois mois intense tous les jours, tout le temps, tout le temps. Et ça crée des liens assez forts. Je donnerai comme conseil à quelqu'un qui a envie de devenir critique. C'est un métier fabuleux, qui est hyper intéressant. Moi, je me félicite tous les jours, même si je ne l'ai fait que trois ans, mais je me félicite tous les jours de l'avoir fait. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant. J'ai rencontré des gens formidables. Et après, dans mon métier, dans mon casino, des gens que j'ai recroisé derrière et qu'entre coupiers, il y a vraiment un relationnel qui se fait et qui est vraiment très, très… Même dix ans plus tard, je revois des gens. Je les ai au téléphone quand on se voit comme si on ne s'était pas quitté. Franchement, c'est génial. La raison pour laquelle j'ai arrêté d'être coupier et pour être à Genobier, c'est que j'habite en Corse et que sur Bastia, il n'y a pas de casino. Et donc, je voulais rentrer pour des problèmes familiales dans un premier temps. Et puis, j'avais envie après de fonder une famille. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément très compatible avec le métier de coupiers, le fait de vivre la nuit, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce choix. mais si je n'avais pas eu ça, j'aurais peut-être continué encore. Parce que vraiment, ça me plaisait. Vraiment, c'était quelque chose de mieux. Un grand merci, Sébastien. De rien. Merci à vous de tout ce que vous m'avez apporté, mine de rien. C'était vraiment super. Encore aujourd'hui, quinze ans après, j'ai encore d'excellents souvenirs. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.